Je bois un coup avant de m'énerver ? Ok. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des voisins en appartement. Là je filme avec mon téléphone, donc désolée si la qualité de l'image et de l'audio n'est pas ouf. J'essaierai de régler ce petit problème plus tard, mais j'avoue que là je débute, donc j'ai rien à part mon téléphone. Là je fais des petites vidéos de coup de gueule un petit peu, dire ce que je pense. J'ai décidé de partager aussi mon avis sur internet. Après ça plait, ça plait pas, franchement moi je suis une personne qui, ça me passe au dessus en fait, je dis ce que j'ai à dire. Donc aujourd'hui je voulais entamer le sujet des voisins en appartement. Ça fait quelques temps que je suis en appartement et c'est vrai que quand on a des nouveaux voisins ou des voisins qui se lâchent un peu trop, c'est un petit peu énervant. Je pars du principe en fait qu'on a tous censé être éduqués, je dis bien censés parce qu'il y en a énormément qui ne sont pas éduqués. Il y en a ils ont aucun savoir vivre, c'est simple là vous voyez j'ai une gueule de déterré en même temps, c'est parce que je suis réveillée depuis 6h du matin. Bon je sais, il y en a ils vont me dire 6h du matin, moi tous les jours je me lève à cette heure là pour aller travailler. Je suis d'accord, mais on n'a pas tous les mêmes horaires ok. Il y en a ils commencent à 6h, il y en a ils commencent à 10h, il y en a ils travaillent la nuit. Donc on est tous différents là-dessus, on ne travaille pas tous dans la même boîte, on n'a pas tous les mêmes horaires. Je pars du principe que par respect et par savoir vivre, on fait un minimum de bruit surtout quand on est en appartement, qu'on est collé les uns à côté des autres, les uns au dessus et en dessous des autres. Une chose que je ne comprends pas, un truc que je ne supporte pas, donc je vais vous dire ce qui m'énerve en fait au niveau du voisinage. Ce qui m'énerve le plus, alors premièrement, je pense que c'est le truc qui m'agace le plus, c'est les gens qui marchent avec leurs talons en appartement. Vous ne vous dites pas un minimum, moi je ne sais pas quand je mets des talons et que je marche en talons, je sais que je fais du bruit, ça fait du bruit quand tu marches dans un hall, que tu marches dans la rue, tu fais du bruit quand tu marches en talons. Donc dans un appartement, tu ne te dis pas que ça va résonner chez tes voisins, que ce soit à côté, en dessous ou au dessus, peu importe de quel côté vous êtes, ça résonne chez les gens. Donc si vous voulez mettre des talons pour aller travailler, c'est votre choix, il n'y a pas de soucis, mais par contre, mettez-les avant de partir en fait. Parce que je ne sais pas, même les gens qui vivent avec vous, ça ne les agace pas, il y a plein de petits bruits comme ça, je me dis mais putain moi ça m'agace, d'où je suis, eux qui sont dans le même truc, ça ne les agace pas. Enfin, réfléchissez deux minutes quoi. Déjà juste quelqu'un qui marche en basket avec un pas lourd, on l'entend, alors avec des talons, je vous laisse imaginer le bordel en fait. Donc déjà, premièrement, les talons, mettez vos talons avant de partir, sinon marchez en chaussons comme tout le monde. Voilà, je ne sais pas, il y a plusieurs raisons à ne pas marcher avec tes chaussures quand tu es dans ton appartement, tu s'animes moins et tu niques moins ton sol. Donc c'est logique, en fait, d'utiliser des chaussons ou même pieds nus. Moi je sais, je suis tout le temps pieds nus chez moi en chaussettes, ça suffit largement. La vérité, arrêtez de marcher en talons avec quand vous êtes dans votre appartement, parce que c'est vraiment relou. Quand tu te fais réveiller à 6h du matin, t'entends clac, 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 clac. Tu te dis, ouais, l'autre a fait du cheval à 6h du matin dans son appartement, ça se passe comment quoi ? Enfin, arrêtez ça, arrêtez les chaussures dans vos appartements, mettez des putains de chaussons, c'est pas compliqué. Deuxièmement, les chaises. Arrêtez de traîner vos chaises, ou si vous traînez vos chaises et vous ne faites pas gaffe et que vous ne savez pas lever une chaise et la tirer, mettez des patins à vos pieds de chaise, à vos pieds de table, à vos pieds de tout ce que vous bougez. Parce que d'entendre bouger des meubles à 11h du soir, pareil, des fois même à minuit, une heure, on entend des choses comme femmes. Mettre des patins à tes meubles en fait, enfin, je te mets une image de ce que c'est des patins. Moi, j'ai ça sur toutes mes chaises et quand je la traîne, il n'y a pas un bruit. Donc, d'entendre pareil, je fais très mal le bruit de la chaise, mais d'entendre une chaise traîner en pleine nuit, c'est moyen quand même aussi. Ça, ça résonne pas mal. Ensuite, porte, on continue dans les grincements, les bruits un petit peu chiants. Quand vous avez une porte qui grince, ça vous coûte quoi de mettre du W40 dedans, dans les petits gonds ? C'est un truc, ça coûte que dalle. Les patins, c'est pareil, ça coûte que dalle. À 2 euros, même pas, même il y en a des moins chers. À 1 euro, t'as un paquet avec plusieurs patins, des ronds, des carrés. Tu peux choisir ce que tu veux. Il y a des trucs avec la forme de ton pied, les ronds, là, tu peux clipser. Enfin, regarde un petit peu, fais ta petite recherche. T'as plein de modèles qui peuvent être jolis, qui peuvent être économiques. Ça coûte que dalle, vraiment. Pour les portes qui grincent, pareil, un coup de W40, ça coûte que dalle. Et le W40, ça te sert pour énormément de choses. Ça te sert en mécanique. Ça peut te servir pour tous les grincements, tous les trucs qui sont un peu coincés, tout ça. Ça peut te servir même pour enlever des traces de marqueurs sur ton sol. Ça sert à énormément de choses et ça coûte que dalle. Donc, W40, c'est un truc à avoir chez vous. Quand vous avez une porte qui grince, un petit coup de W40 dans les gonds. On ouvre, on la ferme et tout, histoire que le produit aille bien dans les gonds. Et votre porte ne grince plus, c'est magique. Donc, les portes qui grincent, W40, les gars. Même si elle ne grince pas, évitez de la claquer. Ça serait pas mal. Quand vous fermez une porte, vous savez, vous pouvez baisser la poignée, tirer la porte ou la pousser quand vous l'ouvrez ou la fermez, peu importe le sens. Et relâcher la poignée, d'accord ? T'es pas obligé de clac, clac, clac. T'es pas obligé de faire du bruit, en fait. Et quand t'ouvres, tu fermes une porte. Donc, ça, c'est pareil. C'est très, très chiant. Les portes qui grincent ou qui se font claquer. Ou qui se ferment fort, tu sais. Genre, on tape bien contre le... Contre... Comment ça s'appelle ? L'encadrement de la porte. Et puis après, on lâche la poignée. Non, t'es pas obligé. On met des mousses ou des... Comment ça s'appelle ? Des petits bouts de plastique que tu colles pour éviter les claquements. Quand tu... Même pour tes tiroirs. Pareil. Les tiroirs, arrêtez quoi. Mettez... Si vous êtes pas foutu de fermer et ouvrir un tiroir sans le claquer. Les gars, on est en 2019. Il y a plein de solutions. Renseignez-vous un minimum. Achetez des petites mousses ou des petites pâtes en plastique. Allez... Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai un modèle. Mettez ça. Enfin, je sais pas. Ça vous coûte... Ça coûte que dalle, ces trucs-là. Vous avez des trucs qui coûtent vraiment, mais rien. Je peux pas vous dire, ouais, ça coûte trop cher. Moi, je préfère investir mon argent dans autre chose. Non, ça coûte que dalle, premièrement. Et crois-moi que, déjà, ça abîmera beaucoup moins tes meubles. Immobilier, en général, dans ton appartement. Et en plus de ça, t'éviteras de casser les couilles à tout le monde. Mais franchement, c'est pas merveilleux. Arrêtez de penser que vous êtes tout seul. Tu sais, t'appartiens du moment où les gens sont chez eux. Ils sont en mode, ah bah, je suis chez moi, c'est bon. Je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux, mais à la limite du raisonnable, en fait. T'es pas obligé de mettre ta télé hyper forte. T'es pas obligé de traîner tes chaises. T'es pas obligé de marcher en talons. T'es pas... Ok, t'es chez toi, mais dis-toi que quand t'es en appartement, l'immeuble t'appartient pas, en fait. Vous êtes plusieurs à vivre dedans. Donc, un minimum de respect, un minimum de savoir-vivre. Ça serait pas trop demandé. Vraiment. Vraiment. Parce qu'au quotidien... C'est vraiment chiant, en fait. Moi, je sais que je suis une personne, j'avoue, qui est pas très tolérante. Qui est pas très patiente non plus. Je l'avoue. J'aimais tort. Moi, ça m'arrive aussi de faire tomber un truc, je sais. Et je me dis, oh putain, merde, ça fait du bruit. Je suis... Voilà, j'essaie de faire super gaffe. Donc, c'est vrai que ça m'énerve d'entendre des gens à 6h du matin. Des fois, minuit, 1h. L'autre fois, je me suis fait réveiller, il était 3h du matin. J'ai fait non, à 3h du matin, meuf, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, j'ai déjà entendu une voisine passer l'aspirateur à 3h du matin. Parce que c'est une heure en appartement de passer l'aspirateur. Déjà, même en maison, c'est pas une heure pour passer l'aspirateur. Tu le fais en rentrant ou avant d'aller au taf, mais tu le fais pas à 3h du matin. Même si tu rentres à 3h du matin au travail, tu sais que la majorité, je dis bien la majorité, attention, pas tous, mais la majorité des gens, ils travaillent de 8h à les 18h, un grand max. Tu vois, la majorité, ils ont des horaires de bureau, on va dire. Mais il y en a ici, moi, en tout cas où je suis, dans mon immeuble, les gens, je sais pas quand ils bossent en fait. Je sais pas quand ils travaillent parce qu'un coup ils sont là, un coup ils sont pas là. Des fois, tu vois, ils partent à 8h, des fois ils partent à 10h. Des fois, ils sont, ouais, des fois même en pleine semaine, tu vois. J'ai une voisine, je sais qu'elle travaille pas le vendredi parce que tous les jeudis soir, elle fout le bordel. Et à chaque fois, je suis obligé de gueuler, oh, c'est bon, c'est pas parce que toi tu travailles pas de main que les autres travaillent pas de main, quoi. Donc, à un moment donné, c'est quand même triste et malheureux. Déjà, de reprendre les gens tout le temps, c'est la même chose, premièrement. Et deuxièmement, de se dire, putain, si je gueule pas, si je laisse faire en disant, ouais, vas-y, fais abstraction, fais pas gaffe, laisse-les dans leur délire, fais ta vie, puis s'ils viennent gueuler parce que toi, tu fais du bruit, par contre, là, ça va pas le faire. Et bien, même comme ça, je peux pas, parce que si je les laisse faire, si je dis rien pendant 2-3 jours, voilà, plus ça va, plus, tu vois, plus le volume, il augmente, plus ça se lâche, plus ça traîne les meubles, plus ça parle fort, plus... Non, non, à un moment donné, dis-toi, t'es pas tout seul dans le bâtiment, quoi. Donc, c'est très pénible parce qu'en plus, encore, tu te dirais, bon, là, il parle un peu fort, ou il parle un peu fort, ils font un peu de bruit parce qu'ils travaillent pas de main et tout, t'essayes d'être tolérante. Le truc, c'est que tu sais pas quand ils sont là et quand ils sont pas là. Tu sais, des fois, ils sont pas là de la semaine, des fois, ils sont là le mercredi, des fois, ils sont là le jeudi, des fois, ils commencent à 8h, des fois, ils commencent à 10h. Je te jure, plusieurs fois, je me pose la question et je pose la question à mon mari et je lui dis, mais... Les gens, en fait, je sais pas ce qu'ils font comme taf, mais... Un coup, ils sont là, un coup, ils sont pas là, un coup, ils partent toi, un coup, ils partent tard... Je comprends pas. Bon, après, hein, on a pas tous le même travail, hein, mais... C'est vrai que c'est intriguant, quoi, de se dire, mais putain, ils travaillent ou ils travaillent pas, les gens, euh... Dans ce type même, là, parce que, euh... Même s'ils travaillent pas, moi, je suis à la maison toute la journée, j'essaie de faire gaffe à pas faire de bruit, tu vois. Je lance pas une machine à 7h du matin. Normalement, on a un règlement antérieur dans notre bâtiment. On est censé faire aucun bruit de 10h du soir jusqu'à 8h du matin. Eh ben, je peux vous dire que c'est pas respecté, hein, parce que, comme je vous dis, entre les gens qui marchent avec leurs chaussures, les gens qui claquent les portes, les gens qui font pas gaffe et qui claquent les placards et tout ça, les gens qui parlent fort, hein, qui s'enflamment, qui parlent fort, euh... À un moment donné, tu te dis, déjà, ils respectent pas trop le règlement, entre guillemets, mais bon, on est en France, hein. En France, c'est... La France et les règlements, hein, ça fait deux. Ouais, non, c'est... À un moment donné, c'est relou, quoi. C'est pareil, on a des places de parking qui sont hyper serrées, j'aimerais bien qu'ils les refassent, mais bon, ça, c'est un autre problème. Eh ben, t'as les gens, ils se permettent de se garer comme des enculés, quoi, désolé du terme, mais... Voilà, tu vois qu'ils sont en moitié en travers, en moitié sur ta voie, tu te dis, ouais, moi, je me gare comment, quoi, enfin... Je dis, non, j'ai pas envie de me manger des coups de portière ou mettre des coups de portière pour pouvoir sortir ou rentrer de ma voiture, quoi. C'est moyen, quand même. Donc, non, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut que c'est pas très, très agréable, en tout cas, pour moi. Il y en a, et ce qu'on... Il y en a, et ce qu'on y aime très bien dans un appartement, mais j'avoue que moi, Caso, dès que je peux me barrer dans une baraque loin des gens... Mais je le fais, quoi, parce que franchement, c'est pénible d'entendre tout le temps la vie des gens. Et toi, t'es là, tu fais, mais oh, je m'en fous de ta vie, quoi. Enfin, fais ta vie, certes, t'es chez toi, certes, mais mesure, en fait, la portée de ta voix, déjà, probablement, et puis fais gaffe à pas faire du bruit, je sais pas. C'est, c'est... Ils se rendent pas compte. Je crois, en fait, ils se rendent pas... Soit ils sont vraiment complètement cons, et ça, ça m'étonnerait pas, hein, parce qu'en France, on est quand même concentré de connards, hein, pour dire ce qu'il y a, il y a quand même pas mal de connards en France, hein. Il y a des gens bien, heureusement, mais... Il y a une majorité, hein, un petit peu con, quand même, hein. Moi, j'en vois, je me dis, mais c'est quoi ces PNJ ? C'est au milieu de la route, ils peignent comme ça, euh, enfin... C'est un problème, mais général, en fait. Donc, j'aimerais bien que les gens se rendent compte, en fait, que quand vous êtes dans un appartement, votre sol, c'est le plafond du voisin, hein. Enfin, on est entouré par d'autres voisins, en fait, donc j'aimerais bien que les gens fassent un minimum attention. C'est, je sais pas, en général, quand t'as ton appartement, t'es adulte, t'es grand. En plus, on est en 2019, quand même, donc il y a des solutions pour restreindre les bruits. Si tu sais que t'es une personne qui, ouais, j'avoue, moi, je fais pas gaffe, quand je tire ma chaise, je la lève pas, mets des patins. Comme ça, ça fait pas de bruit. Peut-être que je peux comprendre. Peut-être que c'est des choses que, même, vous avez pas pensé, mais voilà. Si je devrais faire un résumé des solutions pour éviter, ou en tout cas, faire un minimum de bruit par respect des autres, hein, par respect de vos voisins, et si vous voulez avoir une bonne entente, mettez des patins sur vos meubles et vos chaises. Mettez du W40. S'il y a quelque chose qui grince, une fenêtre, une porte, n'importe quoi, un truc qui grince, mettez du W40. Évitez de claquer vos portes et vos placards. Si vous arrivez pas à vous empêcher de lâcher le truc et que ça part et que ça claque, mettez des petites mousses pour éviter que ça fasse trop de bruit. Ne marchez pas avec vos talons, par pitié, mais vraiment ça, c'est le truc qui m'énerve le plus, je crois. C'est arrêter de faire du cheval, en fait, le matin, quoi. Vraiment ça, c'est pénible. Mettez des chaussons pour marcher en chaussettes. Surtout en appartement, je suis désolée, c'est pas le sol le plus froid. Quand vous sortez de chez vous, pareil, la porte d'entrée, vous êtes obligés de la claquer pour la fermer la clé. Ça, par contre, je crois que tout le monde le fait ici. Même moi, quand je ferme ma porte pour sortir les poubelles, aller chercher le courrier, aller faire des courses ou quoi, quand je sors chez moi, peu importe, la porte, je ferme la porte, je ferme la clé. Je m'excite pas sur la porte à la claquer et à aller la fermer la clé. J'entends le bruit entre les autres fonds pour fermer leur porte et le bruit que moi, je pense faire en fermant ma porte, je me dis mais ouais, c'est pas possible qu'ils fassent autant de bruit pour fermer leur porte, je comprends pas. C'est, franchement, écoutez un petit peu votre environnement, observez un petit peu et vous verrez que, waouh, en fait, les gens, mais putain, mais ils sont dans leur délire quoi. Ils sont dans leur monde, tu sais, à partir du moment où ils rentrent chez eux, ils mettent le son fort, ils parlent fort, machin et tout, tu fais, oh, t'es un appartement, je m'en fous de ta vie, j'ai pas besoin d'entendre ta vie, j'ai pas besoin d'entendre ce que t'es en train de dire, j'ai pas besoin d'entendre ta musique, ton émission de télé, j'ai pas besoin d'entendre tout ça. Encore en été, t'as la fenêtre ouverte, t'entends les gens parler un petit peu sur le balcon et encore à volume réseau, c'est normal, tu fais ta vie et tout, il n'y a pas de soucis. Je veux bien entendre du bruit en journée, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand tu te fais réveiller à minuit, 1h, 6h du matin, tous les jours, c'est agaçant, tu vois, à un moment donné, toi, tu te lèves normalement au pépère vers, allez, moi, personnellement, je me lève vers 9h, je sais, c'est tard pour certains, mais moi, je ne travaille pas, j'en profite pour pouvoir quand même bien dormir, je suis une grosse dormeuse de base, donc c'est vrai que quand je me fais réveiller à minuit, 1h du matin, 6h du matin, ça me casse les couilles, vraiment. Déjà, quand je me couche, je ne me couche pas non plus à 7h, tu vois, je me couche il est 10h30 ou 11h, donc quand tu commences à t'endormir, bam, tu te fais réveiller, tu te fais, ah ouais, non, non, mais laisse-moi dormir, à un moment donné. Moi, je ne viens pas te réveiller, j'essaye de ne pas faire de bruit, donc ce sera bien que tout le monde essaye de faire la même chose par respect et par savoir-vivre, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était le coup de gueule un petit peu du voisinage, en gros, c'est vrai qu'après, en pavillon, c'est peut-être pas mieux, il y a des voisins qui font énormément de bruit, je sais, j'étais en pavillon avant, enfin en pavillon, en maison individuelle, c'est pas forcément évident, ça dépend des voisins qu'on a. Dites-moi en commentaire les expériences que vous avez avec vos voisins, que ce soit en pavillon, en appartement, en maison mitoyenne, en maison vraiment en ville ou en campagne, on a tous, je pense, un voisin qui nous casse un peu les couilles. Tout le monde aux quatre coins du pays a un voisin idiot. Mais c'est vrai que quand tu cumules des gens qui marchent en table ou des gens qui parlent fort, les claquements de portes, les crincements, les chaises, qu'on traîne les chaises et que ça fait énormément de bruit, tu te dis ouais, non, enfin, surtout que moi, le truc que je piche pas dans mon immeuble, c'est qu'il y en a, ils ont des enfants et des animaux. Les animaux, tu les entends pas. Il y en a plein qui ont des chiens, des chars et tout. Les animaux pas en bruit, les enfants pas en bruit ou de temps en temps, tu les entends jouer dehors, tu vois. Mais non, même pas, tu vois, c'est des gens, des adultes, c'est même pas les enfants, les animaux, tu vois. Encore, ce serait les enfants, les animaux, tu te dis, ah putain, on a dit, ils peuvent pas leur dire de se calmer, qu'ils sont pas tout seuls, tu vois. Non, non, même pas, c'est des adultes et puis des bons français, hein. Désolée, je reprends la vidéo à la coucée, je sais pas pourquoi. Donc ouais, je disais, et puis c'est des bons français, hein, qui foutent le bordel, hein. C'est pas des étrangers, parce que le nombre de fois que j'entends, ah, ça doit être des étrangers, ça doit être des nuls, ça doit être des brunois. Je me demande déjà, toi, t'es hyper raciste, hein. Chez moi, je suis désolée, un être humain, ça reste un être humain. Mais là, non, non, c'est des bons français, les bons gaulois, comme ils les appellent, c'est les blancs, hein. Non, non, c'est eux qui me cassent le plus les couilles. Il y a des étrangers aussi dans notre immeuble, bah eux, je les entends jamais, j'ai jamais eu à me plaindre. En général, ceux que je repère qui font du bruit et qui me cassent les couilles, c'est des blancs, c'est des français. Donc, faut arrêter le cliché de, ah ouais, mais c'est vrai qu'en immeuble, les étrangers font trop de bruit. Non, mais là, c'est pas des étrangers, en fait, c'est des bons français qui font trop de bruit. Des bons français qui se croient tout permis, en fait, justement. Voilà, mais c'était mon petit coup de gueule sur le voisinage, on va dire. Petit souci que moi, je peux rencontrer ou des choses qui m'agacent au niveau du voisinage en appartement. Racontez-moi vos anecdotes, bonnes comme mauvaises, en commentaire avec vos voisins. Comment ça se passe, vous, chez vous, que ce soit en appartement ou maison ? Dites-moi, je serais curieuse de savoir s'il y a que moi qui me plaindre mes voisins. Je pense pas vraiment, je pense pas. Voilà, moi, c'est des petites choses qui m'agacent réellement, en fait. Écoutez, je vous le dis à la prochaine. Je sors pas de vidéos régulièrement. Je suis là vraiment pour partager mon avis, mes expériences, mes petits coups de gueule, mes petits débats, comme ça, de temps en temps. Donc, vous attendez pas à voir des vidéos régulièrement. Mais je vous invite quand même à souscrire à ma chaîne YouTube pour pouvoir, justement, voir les prochaines vidéos qui peuvent arriver. Et puis, bah, à bientôt ! Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada